bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu différente de d'habitude car elle sera composée d'un extrait vidéo de la soirée voltige organisée sur couteau alpha le 22 juillet dernier l'intégralité de cette vidéo est disponible sur la chaîne twitch de heimdall et peut-être sous peu sur sa chaîne youtube je voudrais profiter un petit peu de de cette introduction pour remercier deux trois personnes par rapport à cet événement gros merci à pigon qui organisait cet événement qui a vraiment bien organisé cet événement et aussi merci à lui en tant que leader patrouille dans la démo qui va suivre gros merci également à athée athée qui nous a fait l'honneur de sa présence avec qui on a passé un moment excellent merci pour sa simplicité et pour tout le partage d'expérience qu'il a qui l'a réalisé merci également à bibs et la communauté couteau alpha sans lesquels rien ne serait possible la communauté couteau pour ceux qui connaîtraient pas c'est un un gros hub de personnes de partage d'expérience de vol collaboratif voilà on rencontre de belles personnes sur couteau merci à mes potos heimdall et rafiki du squad and ray bird qui ont participé à couvrir cet événement notamment heimdall qui a qui a couvert sur twitch l'événement et nox également merci à eux merci à ma co la border qui nous a assuré la couverture médiatique j'ai envie de dire la couverture presse de cet événement ma co qui a le sens le sens de la phrase et qui a assuré également toute la toute l'interface avec athée pour qu'athée puisse nous répondre présent à cet événement et pour finir merci à tous les participants de cet événement de tous niveaux confondus parce que c'était bien là l'objet de cette soirée c'est de proposer de la voltige mais à tous niveaux donc merci spécialement je pense à dick eneck de la splitter et à sino de la relaxe ont présenté des rubans absolument absolument géniaux et sans plus traîner je vous laisse sur le visionnage de cet extrait bon visionnage c'est assez impressionnant de portes de cellules oui d'accident même avec des malheureusement des décès derrière et beaucoup patrouille de france énormément mine de rien et alors avion décollage des erreurs d'appréciation et pas de moteur aussi mine de rien sur l'alpha jet pas mal et maxime qui nous dit après un temps c'est un avion décollé oui mais c'est ça c'est de bosser sur la dernière parce qu'en fait c'est de la plus quasi chaude il ya eu le passage au pénal du pilote qui l'instructeur de du crash où il a été blanchi pour le crash à vous parce que j'ai de la pub j'en veux plus tweets et de leur pub c'est un truc de fou et il me semble qu'ils ont pu régler qui peut régler sa part mais je vais régler au minimum je sais pas faire le max est justement mettre au max mais quand on apparaît ce que tous les 30 minutes à durée normal c'est pas normal et moi j'ai en plus mon stream ben non tu as raison on parle des alpha jets avec un taux d'accident élevé mais les mecs en pleine saison il me semble qu'ils font deux à trois vols par jour tu vois à par contre ils sont fans d'até dit on coupe pas la parole à thé les pubs on coupe pas la parole à thé les go c'est parti les pubs sont revenus alors j'ai attendu que les pubs soient passés donc tu disais actus chaudes ouais le crash à vous vrai donc il y a eu un décollage avec un alpha jet ils ont fait une collision aviaire ils ont ils sont éjectés ils ont orienté l'avion vers une zone sombre et malheureusement il y avait un centre pour personne handicapé il y a un mort chez les pensionnaires et cinq blessés et la semaine dernière là il ya quelques jours ils ont le pilote après c'était 2014 je crois donc neuf ans de neuf ans de procédure il a été il a été blanchi donc c'est une bonne chose mais c'est vrai que c'est triste pour lui alors le pire les personnes excuse moi tu es le b à la verrière ouverte non non c'est un conseil à ça y avait fermé je dois avoir un petit retard m dalle du rassure malheureux et nous le replay sera gardant comment le replay sera dispo oh oui le replay sera dispo et normalement il n'y aura pas de plus pendant le replay j'espère qu'à plus que ça ils ont décollé sur la pc où on voit pas la pc sur le non ils ont peur que le fait c'est bien c'est qu'au frais ni oui voilà l'état c'est fier d'eux les renaux rafales du coup avec pc bien évidemment enfin lors d'une démo ou quoi ou quoi que ce soit en rafale le décollage sans pc cette décollage de base pour les gens de chasse et pour 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 le rafale c'est toujours avec la pc on décolle pc pc on prend toujours la puissance maximum et pourquoi est ce que tu sens que tu dois avoir la pc automatiquement même en lisse c'est une vieille habitude de chasseurs et j'avais une grande discussion avec safran à ce sujet qui propose même de mettre comme sur un vending des calculateurs et tout pour que l'on décolle en flex et c'est la culture du changement c'est pas c'est pas trop dans le mindset militaire exactement parce qu'en fait on on économiserait beaucoup de pétrole et beaucoup de potentiel si on si on n'éclatait pas nos moteurs au décollage à chaque fois que tu vois la ligne par exemple pour faire très simple je sais pas quelle compréhension vous vous avez d'un avion ligne au décollage mais tu regardes pour faire très très simple sur la distance de pistes est disponible et tu fais fonction de ta masse tu introduis en fait des écarts de température dans le système pour que de l'avion il utilise quasiment toute la piste pour décoller de manière à avoir une puissance qui est moins élevé que le plein glace quoi donc en gros tu as des avions ligne qui décollent à 93 94% et ça permet de réduire la conso de réduire l'échauffement des parties chaudes de consommer moins de moins flinguer les moteurs et nous non tu peux décoller en compte super légère l'avion il a mis en route il ya quatre minutes tu as tu ta ligne il fait moins 5 npc et 250 mètres après sur une piste de 2 km 8 tu es en l'air ça marche bien c'est juste que c'est une philosophie différente et puis après du coup forcément tu consommes beaucoup d'entrées de jeu donc on pourrait gagner et encore tu vois des zones où on pourrait gagner un petit peu en efficience et je fais confiance pour mes anciens collègues pour amener ce changement alors pour des pour des joueurs qui ont pris la voltige à 5 heures c'est quand même relativement propre peut-être aussi spectaculaire qu'est ce qu'on a eu avant non bon on a des rafels mais on a la chance d'avoir un mode rafael qui est fait par la splitter salade salade on n'a pas de vecteur dans la marine c'est des porteurs à sorte le train à nous faire un petit passage qu'ils vont tirer une roue au putain ça descend fort là les gars c'est des rafalères attention c'est pas des rafalènes c'est très propre c'est propre j'ai l'impression que j'ai un petit retard sur le live normal tu auras toujours bien sûr et j'ai vu pour la pilote l'épreuve ça rentre là ça reste c'est en cas d'urgence et le toga c'est pas c'est pas le calculateur qui le gagne ouais il était bien c'est vrai c'est et donc du coup tu m'avais répondu à thé je me rappelle plus sur l'étendard pourquoi est-ce qu'ils ont gardé en soupçonnique ah non mais il fait du mac 1.3 le bestiaux ouais mais en descente ouais en descente moi je me rappelle le premier vol c'est un des rares vols d'ailleurs tu fais du supersonique avec ça tu le mets en c3 donc en petit bidon et tu montes en altitude et tu fais tu fais un piqué jusqu'à mac 1 3 en fait c'est un avion qui n'a pas été réfléchi pour ça c'est comme le a10 tu vois le a10 tu en veux pas en supersonique donc c'est un avion qui est là pour pour voler bas au dessus de la mer avec une consommation qui permet d'être projeté assez loin et tirer un m39 sur un bateau ennemis à la mer donc c'est à la base tu vois dans la dans la conception au cahier des charges ils n'avaient pas besoin d'un avion qui fait du supersonique et après de manière générale ne pensez pas qu'on passe notre vie à faire du supersonique le supersonique c'est quelque chose qu'on fait rarement ouais ça consomme on va vraiment faire rarement et après il faut la configuration qui aille bien avec ça j'en parle souvent le rafale on n'a pas de souten interne du coup déjà il ya plein de configurations tu peux pas faire du supersonique donc tu vas faire du supersonique en rr et généralement début de combat comme ça c'est la ligue au effort à ce jeu ni ce propre c'est très joli alors que le leader il réduise un petit peu les voiles ou les cases ouais ouais il a il est il est treuillé là après cinq heures de vol c'est déjà vu le duo qui a le moindre d'entraînement voyez ça comme une invitation à participer à la prochaine exactement exactement elle a tout à fait une proposition hélico et écoute pour le spectacle c'est vrai qu'on n'a pas d'hélico allez la prochaine c'est la bonne y en aura s'il n'a pas je m'en charge simplement on va à warbird où on invitera nos copains de la hsf ou des ou des russes aussi on n'a pas de russe un big bas ça dépend comment tu vois moi là tu vois je suis en train de suivre à ce sujet 33 alors j'ai une question intéressante dans le chat qui dit salut à tes petites questions quand un pilote est en procédure a-t-il encore le droit de piloter un avion qu'il soit militaire ou civil je comprends pas le procédure comme comme le pilote je pense que je pense qu'il peut oui surtout dans un cas comme ça je pense qu'il peut et pareil dans le cas des suisses il a peut-être obligation de rester sur le territoire national peut-être non je sais pas là je t'avoue que le judiciaire c'est pas ma spécialité donc je sais pas ce que je sais c'est que généralement enfin si le mec tu vois il a moi j'ai eu un souci sur un apportage donc il y a une enquête et tout et moi généralement en tant que pilote qui t'intéresse surtout c'est l'enquête l'enquête technique elle blanchit d'un point de vue d'un point de vue technique et puis le judiciaire il suit ou si t'as rien fait de mal d'un point de vue professionnel tu risques pas grand chose en france d'un point de vue pénal encore une fois il ya toujours des trucs qui peuvent arriver tu es des mecs qu'on fait qu'on cassait des avions si tu fais pas de fautes normalement la faute c'est la faute c'est une transgression volontaire donc que si tu respectes les textes tu essaies de respecter les textes et tu as un souci qui t'arrives comme eux c'était le cas en adéquation avec ton niveau d'entraînement et ton niveau de formation il n'y a pas de raison de pas continuer à te rentabiliser en tant que pilote et attendre une procédure judiciaire qui va durer des plombes pour pour malheureusement pas grand chose c'est propre ce qu'ils font c'est très cool et de pousser l'enveloppe sans raison non c'est très propre mais ouais je pense qu'ils doivent transpirer des gouttes là les pauvres ah ouais ils se disent merde il a été qu'ils nous regardent et 60 personnes et 60 personnes évidemment 60 personnes de plus mais c'est très cool et leur mouvement c'est pas brut c'est posé donc ouais c'est tranquille vraiment vraiment sympa c'est vraiment une belle invitation comme quoi en quelques heures de travail il ya moyen de faire des choses sympathiques et tu vois là on est sur un don quand ils sont à peu près 100 m il se rapproche un peu mais du coup forcément c'est beaucoup plus facile à gérer surtout pour l'équipier je lui permets toi de beaucoup moins se fatiguer d'être plus stable donc c'est ils ont conscience de leur propre limite ce qui est une excellente chose et ils font une démo pour l'instant qui est très propre et qui est très safe oui ça fera plaisir ça ça parle de la gestion carbureux pendant les vols les airs chauds sur la gestion de pétrole il y a dû il a dû avoir des chaleurs avec plus que 30 secondes de pétrole à proposer je ne peux pas le seul à qui s'est arrivé je vais dire malheureusement de super étonnant mais ouais ouais c'était pas drôle c'est que j'ai aimé la fois ça c'est un enchaînement d'événements où tu respectes les procédures tu fais tout comme il faut puis c'est juste un éliminement de fait de petits détails de de marge qui ce jour là ne sont pas là de direction du vent de toutes ces choses là qui font que au final temps plafon temps plafon toutes les marges du coup énormément de décisions à prendre d'un mieux de temps quoi ouais mais on prête à encore notre problème c'est que moi j'étais jeune pilote donc du coup c'était pas moi de prendre la décision c'était une partie des décisions qui sont prises par le bateau on peut le choix de pas essayer d'apporter de retourner à terre le choix du ravitaillement en prière puis autres ravitaillers qui lui était sous chef de patrouille là où moi j'étais équipier donc forcément c'est une leader lors du ravitaillement et et c'est lui qui a un rafale qui est une meilleure conscience de la situation donc c'est une multitude de petits facteurs là c'est un jeu mal vu parce que c'était le monde attend à oui et il était très très synchro leur croisement en plus on était propre devant le public je t'enverrai le lien de la redif à t il rejeter un oeil si tu veux qu'est-ce qui secoue maxime 207 il dit que ça secoue je sais pas ce qu'ils sont passage bas train sorti pour moi c'est touch pas du tout c'est un petit coup le mac en somme ouais c'est le mac en hélico c'était c'était le mac en super étendard c'était cette émission en rafael tu t'en rends même pas compte faut faire attention non super étant là c'était c'était un autre monde une autre génération les premiers les premiers scènes ça date de 78 donc n'était pas vraiment dans le même espace temps que le rafael quand même si sur le papier tu as que huit ans d'écart au début mais c'est pas du tout même génération c'est propre ce qu'ils font de nos barriquets de nos à facettes on se croise et là peut-être le problème c'est que je suis en direct sur dcs et je suis en décalé sur le faut pas que je parle trop sinon c'est un spoiler la rafale c'est un petit nuage de cd qu'on te dit oula t si tu veux bien lire les messages de maxime mais pas ce que dire par cd cd généralement c'est confiance et nous défendre mais dans des zones de supersonique et d'autres supersonique oui oui c'est assez compliqué ah non de condensation je pense forcément sur un avion quand tu te rapproches du transsonique tu as des parties de l'avion qui passe supersonique et d'autres non donc tu as toute cette zone de transsonique qui est une zone que généralement tu préfères éviter parce qu'en termes de contrôlabilité c'est pas c'est pas exceptionnel donc c'est en gros en dessous de max 0 95 ou 98 t'es bien sinon après vaut mieux être au dessus de max 1 05 et entre les deux l'avion il peut bouger un peu bizarrement ou te faire des choses pas forcément auquel tu t'attends donc c'est c'est une zone la zone de transsonique oui forcément il ya et des soucis d'écoulement et c'est dû à la géométrie des agences c'est vrai surtout les amis m'ont dit que ça dure une vingtaine de minutes sans tout à l'heure on les arrête plus on les enniveau ils vont avoir assez de pétrole c'est pour ça qu'ils déconnent sur la pc oui économie de coco de leur rythme où ils sont ils vont atterrir en lire tu qui maintenant c'est pas c'est pas critique c'est pas critique je parle de la durée c'est très bien il ya chef qui te demande si tu as déjà fait de la nounou en super étendard ouais bien sûr moi j'ai fait de la nounou en tant que ma donneur de pétrole l'entraînement ou pour après pour des missions de guerre et j'ai fait également de nous en rafale ou pareil devant ou d'un passage d'eau donc j'espère et en réalité grand quand même j'ai dans 20 photos la jolie je lis ça j'ai dit aussi sur des cs un jour c'est un beau screen c'était effectivement là il va prendre un chiffon il suit la petite goutte et en plus ils nous mettent du nous mettent un petit climax c'est beau ça magnifique je pense qu'on va partir sur la 10 sur dire c'est ce qui demande s'il ya une veine d'éjection je pense que ça dépend de vaut mieux éviter en supersonique mais il ya des mecs qui ont survécu il ya des mots qui sont morts mais à des mecs qui ont survécu au supersonique mais cela aura plus ou moins cassé la moitié des os du corps mais mais qu'a survécu c'est un américain le dessus de la mer et de manière générale 350 nœuds 400 nœuds 350 nœuds est bien c'est mieux d'aller chercher quand on me demande sur combien d'avions j'ai volé pas mal chasseur pas tant que ça du coup enfin tu vois mais en gros en avion militaire qui vont vous intéresser cap 10 mais c'est enfin en gros pour faire simple donc d'air 400 du cessna 150 172 du cap 10 de l'atl le petit atl l'avion tout loupé comme on disait en aéro club après derrière tucano t-34 c t-45 c alpha jet j'ai pu faire un relais avec la paf ils m'ont invité c'était top on fait piloter dans le bloc un moment c'était marrant sinon j'ai faxé un peu en notre fait j'ai donc j'ai pu piloter un peu c'était sympa aussi c'est une grosse mobilette super étendard un feu et falcon 10 on en fait pas mal en parallèle du pilotage en super étendard mais sinon en gros j'ai une carrière assez simple en t-45 aussi non tu fais la formation et au pan après j'ai eu la chance de faire un peu de tucano sélectionner pour poster nouveau cursus aux us donc l'ancien pour chouches aux us t-34 et 45 et puis après la carrière c'est simple c'est 80 et demi de cm et 4 en quatre ans après et puis après l'année c'est propre vers le falcon 10 qui est assez proche en termes de génération du super étendard on fait ça on fait ça c'est un bon avion de falcon 10 puis on aime bien en faire ça change un peu de la vie pour moi c'est que moi en fin de carrière j'étais en paix de ouio ce que j'ai bubu avant au lieu c'est quand tu es un expert machine dans la flotte et tu peux voler un peu dans toutes les unités donc vous avez dans toutes les frétilles et donc j'ai leçon des réunions avec les industriels à gauche à droite et donc du coup le falcon 10 vu que je le connaissais bien à 57 s il me déposait où il venait me chercher c'était un petit vol privé c'était sympa c'est plus sympathique que le xingu ça c'est sûr voilà c'est clair alors on va faire une petite parenthèse le tchat une petite note pour nos amis ici et 6 5 heures de vol pour la présentation ils ont moi perso je suis à 10 et demi sur 10 non franchement ils ont géré mais je suis curieux de savoir le pétrole qu'ils ont à l'état hissage parce que pas tout à l'heure il restait pas beaucoup exactement ouais tout à l'heure ils ont ils m'ont montré leur démo alors si je dis pas de bêtises il restait 20 kg tout à l'heure et le moteur et le moteur évidemment s'est arrêté une fois à rouler ils n'ont pas roulé ils sont résonés on ne leur a pas c'est plus long pour le soldat pour finir alors peut-être que ça se fait un petit clavier l'actualité est très très joli je me suis obligé de maîtrise du coup on m'a bien échappé les rindes cette dérive armée de l'air mais n'allalala à nos futures ça dépend ce que tu veux faire dans la marine on a l'éjection l'éjection en fin de vol sur rafale B comme ça je trouve que c'est un hommage à ce qui s'est passé à Saint-Dizier il y a quelques années tu pourras le revire en live on est sur de nouveau sur un 9 et demi en moyenne les gars d'ailleurs en parlant d'éjection tout à l'heure tu disais qu'effectivement déjà s'éjecter en supersonique tu dois te prendre une claque monumentale mais qu'est-ce qui t'oblige à l'instant T quand t'es en supersonique de t'éjecter en fait pourquoi est-ce que soit tu t'es mis miné vers le bas dans une mauvaise posture je connais un copain qui a fait ça en scène tiré comme un DU il a réussi à sortir mais t'es moche il a réussi mais il n'y a pas beaucoup de gras il peut être décès maintenant mais oui il s'est bien fait peur mais tu peux vite te faire avoir en fait si tu pars nez bas trop rapide tu pars nez bas tu te retrouves après en transsonique nez vers le bas t'es très très mal et donc du coup tu peux vite avoir des rayons de virage absolument monstrueux et là tu te rends compte que ça passe pas tu décides de tirer le contre exemple c'est une clope de Typhoon anglais je crois que c'était en italien pardon en 2017 je crois qui tape l'eau en meeting devant sa famille tu vois donc ah oui exactement il n'y a pas eu un Blue Angels aussi dans le même cas ouais minuit c'était ouais fatigue et tout donc tu vois ça peut aller très 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 vite donc tu te retrouves dans ce cas-là un peu tout pourri tu décides de sortir il y a un dé aussi qui a attendu le cason à meeting en sortant le looping ouais 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 il est sorti là il s'est éjecté nos pilotes sont de retour les gars je crois que c'est génial sur les mecs bravo bravo on est en sueur on l'avait on l'a vu on l'a vu c'est que tu sens plus d'ici pour l'histoire il me semble que les Blue Angels ils volent 100 pantalons en tiget ouais 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 ils ont pas le système ils ont arrangé des avions eux ils te font des trucs c'est il est bon on a retiré tout ce qui servait à rien donc l'oxygène et les navigateurs ils ont même retiré un recteur pour te dire avec un ça marche très bien les gars athées il a dit chapeau en vaux les gars à ses plaisirs je suis moi je suis mécontent perso de l'attel à toucher que j'ai fait au rétablissement du vol d'eau on n'a pas touché du coup oui ça c'est pas vu si j'ai touché enfin lui Pigon n'a pas senti mais moi je l'ai senti le mien il a tremblé donc vraiment j'ai touché mais parce que j'avais pas pris assez de marge sur le rétablissement mais ouais sinon pas mal moi je suis pas je me suis fait plaisir moi j'ai reconnu la démo de Cognac l'année dernière tu vois donc je trouve que c'est un bel hommage non franchement c'était bien ce qui était beau c'est que c'était bien coulé c'était bien propre et vous avez pas essayé de sortir de votre zone de confort et vous avez fait un truc en fait qui est très aéronautique très doux c'est ça très doux très aéros et le rafale c'est mieux à deux de le présenter de manière douce sinon le pauvre deux c'est impossible de suivre un rafale de manière bien propre si le leader il bourrine c'est l'horreur quoi ça marche pas ouais bah ouais totalement après c'est vrai qu'on s'y est pris quand même relativement tard pour préparer ça ça fait en gros ça fait trois jours qu'on bosse dessus quoi et on a pas fait beaucoup de questions enfin vraiment avec le planning qui coule et tout c'était voilà c'était très très improvisé pas le ruban forcément mais c'est très très improvisé c'est très précipité mais ouais on sent le stress encore dans la voix de Gigi le stress montait d'un coup et pourtant tu dis bon non c'est bon je l'ai fait je l'ai fait quatre cinq fois c'est bon ça passe quoi et puis avec le casque mer sur la tronche si tu veux et la chaleur là voilà franchement félicitations les gars c'était vraiment nickel les gars vous êtes à une moyenne de 9 9 et demi sur 10 comme tout le monde c'est vraiment plaisir non chèvre il n'y a pas de ma de rafale marine qui passe la prochaine fois tu es obligé de voler avec nous le patron avec nous il y a un erreur de squiggy qui demande à tes est-ce que tu saurais à ton avis quelle serait la chose qui apporterait un peu plus de réel et de plus-value à dcs pour qu'il soit plus proche de la réalité une belle petite aérienne avec les petits sticks c'est vraiment très très bien fait il me semble pas sur dcs si je dis pas de bêtises c'est un chasseur avec une balle beaucoup plus rapide c'est un peu moins moi c'est plus en termes de définition c'est vraiment plus en termes de définition et de visuel donc en fait je trouve qu'on est un petit peu limité encore par typiquement quand je fais du combat j'aime bien la vue f5 parce qu'en fait j'ai du mal à voir l'autre avion et seulement d'avoir peut-être un écran de ouf donc en fait c'est ça c'est à dire que quand tu es dans un avion d'un vrai avion par exemple à 30 000 pieds 40 000 pieds 50 000 pieds tu vois super bien la densité de l'air l'humidité de l'air fait qu'en fait tu as une super visibilité et dans dcs à moins d'être vraiment proche de ses proches ou de zoomer moi je vais avoir de faire le zoom tu as beaucoup de mal à voir l'aspect de l'autre avion chose qui n'est pas difficile chose qui n'est pas un souci dans la vraie vie donc je trouve que ça rajoute cette difficulté là donc le gros point ça serait ça ça serait cette notion un petit peu de de pixelisation de l'écran je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand tu fais du dogfight un enfer sans nom pour voir l'aspect de l'appareil en fait ah bah oui bien sûr par extension de même que l'aspect d'un appareil tout ce qui est cybersol sans les marqueurs ça devient vite un enfer parce que tu vois absolument pas ce qui se passe au sol et ce qu'il ya de bien c'est quand vous faites du dogfight contre moi comme je suis en gif 17 et que je vois le fuel lourd eh ben vous voyez très bien on échappe moi je tenais à féliciter j'ai quand même les orgas parce que j'avais demandé à thé de réserver son créneau jusqu'à 23 30 il est 32 félicitations là on est en heure-suit là on est en heure-suit c'est bon même dalle tu pourrais mettre la vue interne si tu peux c'est tragique j'ai loupé un épisode de house of cards avec madame ça va être dur à récupérer quand on disait que c'était les femmes les plus dangereuses sur dcs ah ouais ouais elle te fox 3 du salon elle famoso fox 4 elle famoso message sur le téléphone qui te fox 3 tout de suite je fais un petit pattern je pense que la cible s'est endormie ah ouais mais la cible on nous ira pas elle est tomb de l'ouïd c'est bon j'ai tellement envie de faire des blagues mais c'est pas possible non Rafiki tu peux pas non c'est intainable promis je me tiens promis je suis un enfant sage aujourd'hui 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 tu pourras te rattraper demain viendez sur les raids viendez sur la suite les gars du rythme on est sur les petits alpha jets voilà la patrouille virtuose hé ils sont beaux je les ai jamais vu sur dcs euh t'as pas vu l'intérieur mais ça c'est autre chose l'intérieur c'est quand ils suivent ça non il y a un magnifique qui arrive les gars moi j'ai c'est splitter je peux rien spoiler mais la splitter est occupé à nous faire un truc vraiment très très propre ouais mais ils communiquent un coup de temps en temps dessus il me semble oui c'est ça c'est pour ça que non non si ils ont leur travail est ouf on est sur les exclus on est d'accord là on est sur les exclus pas du tout ils communiquent un peu sur leur avancement sur le c'est ça je te parle du module là non non là c'est l'ancien c'est l'ancien c'est l'ancien ça ouais et donc on a pas fait les crédits messieurs nona en leader et snizai en second ça marche pas ouais ouais du coup alors moi je vais prendre un fox 3 kg que j'ai pas revenir en liaison 16 et un message whatsapp de madame qui me dit non je crois qu'il direct qui fait très bien bon bah comme ça paie à ton âme pour le passage ouais en tout cas merci à tessy ouais merci à tessy d'avoir pris son temps avec plaisir un grand merci avec plaisir bravo c'est très propre ce que vous faites et puis je regarderai jeterai un coup d'oeil netfait jet sur sur le replay envoyé moi ça merci à tessy merci d'être passé super sympa merci allez bonne nuit bonne nuit ciao 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 ciao